cette fois ci en altitude on a une belle vue sur le sommet des montagnes qui entoure cette ville et je prends du coup cette photo des habitations Bienvenue dans Roll Films Photographic Flashback et ce quatrième épisode en Arménie, l'avant-dernière épisode en Arménie et cette nouvelle pellicule que j'aimerais vous montrer il y a un peu d'Yerevan, il y a un peu d'une ville au nord du pays qu'on a visitée et cette photo en particulier que j'ai prise à Alaverdi, ville minière proche de la frontière géorgienne dont j'aimerais vous montrer les coulisses Alors on commence cet épisode à Yerevan, la capitale de l'Arménie à la station de bus de Yerevan pour être plus précis où nous attendons le départ de notre minibus pour le nord du pays et je commence à prendre quelques photos dans cette gare routière avec cette espèce de vitre teintée qui me permet de composer une image et j'essaye en fait de prendre en photo les gens qui passent comme si c'était des silhouettes qui déambulaient comme ça devant cette porte il y a cette femme qui passe à ce moment là et donc je reste devant cette scène pour prendre une nouvelle photo et celle-ci est assez réussie je trouve il y a ces deux personnes qui sont dos à dos en quelque sorte qui ont un peu la même posture et il y a aussi les deux minibus c'est ce qu'on appelle des mashrutkas en Arménie ces deux minibus qui brillent au soleil et qui sont un peu dans la même diagonale que la porte au premier plan alors je reste encore un petit peu là il y a pas mal de monde devant j'attends quelques secondes avec cette personne au téléphone et il y a aussi cette personne aux lunettes de soleil qui passe je déclenche à nouveau elle peut être bien aussi cette photo mais je pense que je préfère la précédente alors je sors de la gare routière pour prendre aussi des photos de l'extérieur et je vois ce vieux bus avec une personne qui va passer devant avec sa cigarette à la bouche à nouveau c'est une sorte de silhouette c'est ce que j'essaye de faire à ce moment là la personne est complètement sombre par rapport à l'arrière de la photo qui est un peu éclatée par la lumière il y a un autre bus en stationnement tout aussi vieux celui-là avec cette personne âgée qui va monter dedans je trouve que c'est une scène intéressante donc j'essaye de composer une photo autour de ça et en fait à ce moment là il y a une famille qui traverse le cadre je déclenche une photo pas mal parce qu'il y a du mouvement et il y a cet enfant qui s'accroche au bras de sa mère pendant que la personne est en train de monter dans le bus mais j'aurais vraiment préféré que la famille arrive dans l'autre sens et qu'elle soit de face parce que le petit problème de cette photo c'est que tout le monde est dodo malheureusement donc je suis pas trop satisfait je reste un peu devant ce bus et là il y a le chauffeur du bus qui arrive avec son café je déclenche à nouveau et je pense que c'est la meilleure photo de cette petite série avec ce chauffeur de bus qui fait sa pose café et qui est vraiment habillé je trouve comme un chauffeur de bus avec ses chaussures ce pantalon et le polo un peu quadrillé donc voilà on sent ici un peu l'attente du départ dans cette gare routière de Yerevan et on se retrouve nous aussi dans notre minibus notre Mashrutka en direction du nord du pays ça nous change de la voiture là on est avec d'autres Arméniens derrière nous et j'essaie de prendre des photos à travers le pare-brise sur la route au moment où il y a ce camion rempli de foin qui passe donc j'aime bien cette photo parce qu'il y a la lumière qui éclaire le bras du chauffeur et le volant l'intérieur de la voiture on distingue le téléphone en bas et puis en haut sur le pare-soleil et en pendentif on voit ces icônes religieuses peut-être pour protéger les passagers du minibus pendant le trajet et du coup derrière ce pare-brise on voit ce camion rempli de foin qui rappelle un peu la ruralité de l'Arménie que j'essaie de mettre en avant dans mes photos et il y a ce mur en pierre à gauche qui vient guider le regard jusqu'à ce camion et donc on se retrouve dans la petite ville d'Alaverdi proche de la frontière géorgienne c'est une ville minière où il y a une très grande mine de cuivre blottie comme ça dans une vallée donc je commence à prendre quelques photos de rue dans cette ville avec ce chien qui dort paisiblement et je vois aussi la boutique qui est au fond donc je fais quelques pas en arrière je cadre et c'est une photo intéressante parce que du coup il y a la vendeuse de cette boutique qu'on aperçoit à travers l'ouverture de cette boutique ça crée un cadre dans le cadre et au premier plan il y a ce chien qui dort je suis pas hyper inspiré dans la partie basse de la ville alors je prends le taxi pour monter tout en haut de la vallée parce qu'il y a une deuxième partie de la ville en fait en altitude complètement en haut de la falaise cette fois-ci en altitude on a une belle vue sur le sommet des montagnes qui entoure cette ville et je prends du coup cette photo des habitations cette photo du coup que j'ai choisie pour cette pellicule pourquoi ? parce qu'elle montre bien que cette ville est sortie de terre pendant l'union soviétique avec cette mine de cuivre donc il y a ces tours qui ont été construites pour loger les travailleurs de la mine et puis elle est vraiment sortie de terre dans un endroit qui est très végétal au milieu d'une forêt au milieu de ces montagnes un peu sauvages du nord de l'Arménie et on aperçoit cette femme à son balcon au premier étage qui me regarde qui apporte un peu une présence humaine dans cette ville mais lointaine parce qu'on le verra plus tard ça a été un peu plus difficile de faire des photos dans cette ville qu'à la campagne tout simplement parce que je trouve que c'est un peu plus dur d'aborder les gens en ville simplement pour faire des photos sans les connaître le contact humain est un peu plus facile un peu plus évident au milieu de la campagne comme dans le village de Goreyck qu'on a vu dans l'épisode précédent donc je marche encore un peu dans cette ville d'Alaverdi j'essaye de prendre des photos d'ambiance de cette ville que je trouve quand même très photogénique et il y a cette vieille voiture je me dis que ça ferait une bonne scène de fond pour une photo je cadre et il y a une autre voiture un taxi qui passe à ce moment là du coup c'est une photo intéressante parce qu'il y a vraiment un mouvement qui va de droite à gauche sur cette photo les deux voitures pointent dans la même direction et il y a aussi cet homme au fond de la photo qui va vers la gauche et même le grillage forgé de la devanture au fond et bien pointe vers la gauche de la photo donc il y a vraiment un mouvement sur cette image qui peut être intéressante du coup à garder dans une série donc j'essaye toujours de faire des photos de rue un peu à distance comme je vous le disais c'était plus difficile dans cette ville de laverdi peut-être que moi aussi j'étais un peu moins en forme ce jour là je ne sais pas il y a des jours où faire des photos c'est plus difficile que d'autres c'est moins naturel c'était un peu une journée comme ça mais je trouve quand même cette scène devant cette espèce d'épicerie avec cette voiture qui est garée cet homme qui sort à ce moment là je déclenche et c'est une bonne photo quand même parce qu'il y a ce personnage qui me regarde d'un air un peu méfiant donc ça traduit aussi un peu le fait que c'est un peu plus dur en ville qu'à la campagne d'entrer en contact avec les gens ils ont peut-être pas l'habitude de voir des étrangers dans cette ville encore moins des gens qui prennent des photos et puis il y a cette voiture qui brille un peu par rapport à la devanture et le linge qui sèche au premier étage donc c'est quand même une photo intéressante alors j'en fais une deuxième au même endroit avec cet enfant qui passe une photo qui est bonne aussi avec cet enfant qui a les bras en triangle un peu comme ça et donc je prends cette dernière photo de ces tours toujours un peu loin des gens mais en même temps ça me fait une photo d'ensemble où on voit ces deux habitants qui discutent devant ces grandes tours sortis de terre comme je le disais au milieu presque de la forêt de cette montagne voilà c'était la dernière photo de cette pellicule du coup prise en grande partie à Laverdi cette ville minière du nord de l'Arménie je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière pellicule que j'ai faite en Arménie la suite de ces photos dans cette ville et ensuite on ira embarquer sur un bateau de pêche en Bretagne mais j'aurai l'occasion de vous en dire plus je vous souhaite une bonne semaine à tous ciao ciao